Il y a le contenu, il y a du contenu de nos 60 ans d'expérience de basket avec Patrick, il y a d'autres coachs, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est accompagnement. Quelqu'un qui veut devenir pro, franchement, s'il n'a pas de mentor, s'il n'a pas de coach qui le suive, qui lui donne des conseils, c'est super compliqué, c'est vraiment compliqué. Et je vais vous dire un truc, c'est vrai pour tous les métiers, c'est vrai pour tous les sports, c'est vrai pour tous les gens qui veulent performer. Regardez autour de vous, quand on dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, ce n'est pas moi ou Patrick qui avons dit ça, c'est des gens qui ont fait beaucoup de recherches là-dedans, et ça a été prouvé, il y a des statistiques là-dessus. Et les gens qui font du développement personnel le disent tous, et c'est vrai, et c'est logique. Vous ne pouvez pas réussir à un certain niveau si vous ne connaissez pas des gens qui sont au moins au niveau que vous voulez atteindre. Par exemple, si vous ne voyez jamais un match de National 1, vous ne jouerez jamais en National 1. Vous ne savez même pas c'est quoi un match de National 1. Il y a beaucoup de joueurs de 13, 14, 15 ans, à part les highlights de la NBA, ils n'ont jamais vu de match. Ils n'ont jamais vu de match pro. Ils n'ont jamais vu un match de N1, de Pro B, de Pro A. Alors là, c'est juste voir, je ne vous parle même pas de... Vous voulez comprendre comment ces mecs sont arrivés en N1 ? Discutez avec eux ! Là, on a fait l'interview d'un joueur de N1 qui jouait en minime région à 14 ans, et qui est aujourd'hui un pro de N1, Kamel Amour. Il est dans les vidéos, on a fait des photos de lui, qu'on a mis un petit peu partout. Il nous a expliqué son parcours, et c'était très intéressant. Et c'est parce qu'il a rencontré des pros dans son club qui l'ont pris sous leur aile, qui l'ont drivé, qui l'ont aidé, que Kamel, il a pu, à 14 ans, commencer à comprendre des choses et à passer des caps. Mais il a eu cette chance-là. Mais vous, vous êtes peut-être dans des clubs où il n'y a pas de pros, où la meilleure équipe, elle joue en R2. Ce n'est pas des mecs de R2 qui vont vous apprendre à devenir pros. Ça, je peux vous le parier. Parce qu'ils n'ont jamais été. À moins que ce soit des mecs de R2 qui, 10 ans avant, ont joué en probé. Ça existe, on en trouve, bien sûr. Mais voilà, c'est important de côtoyer des personnes qui peuvent vous aider. Et ça, c'est vrai pour tous les domaines.